bonjour à tous donc nous sommes aujourd'hui le 5 décembre et nous allons ouvrir ensemble le cadeau numéro 5 du calendrier de l'avant que j'ai réalisé avec sylvie de la chaîne si si make up donc j'ai toujours pas pris de ciseaux je vais peut-être m'y faire un jour donc pour celui ci elle nous avait dit une petite eau fraîche pour le soir qu'est ce que ça va être alors c'est une petite eau de toilette rose fraîche de chez yves rocher j'aime beaucoup les petites eaux de toilette yves rocher je vais la sentir ce que l'odeur de rose c'est pas forcément celle que je préfère donc je vais la sentir donc elle se présente comme ceci j'aime beaucoup ces petites eaux de toilette là moi j'en avais une aux agrumes je l'adorais ça sent bon ça va c'est pas une rose de grand mère donc merci beaucoup sylvie pour cette petite eau de toilette à la rose je vous redonne rendez vous demain pour le jour numéro 6 à demain bonjour à tous je viens pour ouvrir le jour numéro 6 du calendrier de la vente j'ai réalisé avec sylvie de la chaîne si si make up donc pour le jour numéro 6 elle nous avait dit dans son petit menu pardon attention odeur gourmande donc vu la forme du paquet je dirais un gel douche douceur d'enfance de chez doc enfin je dis douceur d'enfance c'est peut-être un doc tout simplement mais vu qu'elle nous dit odeur gourmande bon c'est exactement ça donc c'est le douche crème douceur d'enfance au parfum caramel à l'ancienne voilà donc ben plutôt contente parce que c'est des produits qu'on aime bien utiliser donc ça sent super bon c'est doux pour la peau donc nous verrons demain pour le jour 7 ce qu'elle nous a concocté donc demain ce sera pour de beaux cils voilà je vous laisse méditer sur cette petite phrase je vous fais plein 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 de bisous et je vous dis à demain bye on revient aujourd'hui donc nous sommes le 7 décembre pour ouvrir le numéro 7 du calendrier de l'avant que j'ai réalisé avec sylvie de la chaîne sissi make up donc pour ce numéro 7 elle nous dit pour de beaux cils donc je suppose un mascara mais la forme est assez la forme du paquet en fait est assez étrange donc je ne sais pas si c'est réellement un mascara ou pas nous allons le découvrir de suite si je pense que c'est un mascara au vu de je vois les fesses là donc elle a mis beaucoup 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 de scotch sylvia qui va pas sauver le mascara après c'est mieux quand on l'est quand on envoie comme ça des colis vaut mieux qu'il soit vraiment bien 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 emballés donc oui voilà effectivement donc c'est le mascara sexy pulp de chez yves rocher donc là il est emballé je ne vais pas l'ouvrir parce que j'ai pas mal de mascara doux vert je vous ferai d'ailleurs d'ici peu une une petite alors je vais pas vous faire un room tour parce que ma chambre est en travaux donc ce n'est pas terminé je vais simplement vous faire une petite vidéo de mon petit coin make up en fait qui est petit hein voilà donc puisque ça m'a été demandé par plusieurs d'entre vous donc redites moi si vous avez envie de voir mon rangement make up donc je vais le faire prochainement je suis en train voilà de préparer de tout bien ranger correctement et et vous verrez en fait que j'ai quand même quelques mascara déjà d'ouvert donc je vais le garder bien soigneusement pour plus tard j'aime beaucoup ce mascara j'ai déjà pu le tester donc merci beaucoup sylvie pour ce mascara ça me fait très très plaisir et demain on nous dit pour le numéro 8 en attendant que l'été revienne donc ça va être une senteur dépaysante à mon avis donc merci beaucoup sylvie et puis pour tous les autres je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain tous donc je suis aujourd'hui avec ma fille samantha pour toujours le calendrier de l'avent que j'ai réalisé avec sylvie de la chaîne si si make up donc là nous allons ouvrir les jours de 8 à 11 puisque aujourd'hui nous sommes le 11 décembre et depuis le 8 je n'étais pas à la maison donc je n'ai pas pu ouvrir les paquets donc le paquet numéro 8 le voici est-ce que tu veux ouvrir donc le paquet numéro 8 sylvie nous disait en attendant que l'été reviennent donc au toucher du paquet je suppose un gel douche et j'avais pensé un gel douche yves rocher au monoï puisque à nous dire en attendant que l'été reviennent donc peut-être une odeur d'été je ne sais pas on n'a pas pris de ciseaux et voilà j'étais pas trompé donc le gel douche au monoï de chez yves rocher donc c'est l'ancienne version shampoing douche d'élagon donc moi je n'aime pas l'odeur du monoï personnellement mais ma fille qui est là l'adore donc ça ne sera pas perdu évidemment il servira à quelqu'un numéro 9 donc il se présente ainsi donc c'est pour de belles lèvres donc je suppose un baume à lèvres donc cette fois c'est moi qui l'ouvre chacun son tour ah ça a l'air d'être un rouge à lèvres donc c'est un rouge à lèvres de la marque yes love qui se présente ainsi ça a l'air d'être un rouge à lèvres dans les tons un peu un peu brin cuivré je vais essayer de vous le swatcher une fois que j'aurai retiré le scotch donc il se présente ainsi en fait c'est un brin mais un peu rosé comme ceci il n'a pas une odeur particulière merci le numéro 10 allez à toi numéro 10 c'est elle nous marque produits au top dur à ouvrir hein il met beaucoup de scotch hein après au moins les produits ne coulent pas dans le colis pendant le transport donc c'est plutôt bien mais c'est pas facile à ouvrir c'est dur dur j'aurais continué d'attaquer en haut allez alors faut avoir des muscles c'est vrai qu'on devrait prendre des ciseaux ou un couteau mais j'oublie à chaque fois après je me dis mince j'aurais dû présente-le à toi c'est un démaquillant bifasé bifasé de chez yves rocher au bleuet donc un démaquillant bifasé donc un démaquillant bifasé comme ceci de chez yves rocher j'aime beaucoup ce produit donc vraiment bien je suis contente et puis pour le dernier produit donc celui d'aujourd'hui le numéro 11 elle nous dit pour des cheveux brillants donc je suppose un shampoing ou un après shampoing mais peut-être plutôt un shampoing alors donc effectivement c'est un shampoing de la marque Total Glair Gloss Shampoo shampoing brillance comme ceci donc je ne connais pas du tout cette marque je ne sais pas du tout où tu l'as eu Sylvie tu me diras voilà si toi tu connais si tu as déjà testé elle a mis du scotch aussi sur le bouchon je vais quand même vous dire s'il sent bon il sent bon donc voilà pour ces jours-ci donc je récapitule un shampoing douche des lagons au monoeil un rouge à lèvres un démaquillant bifasé de chez Yves Rocher et un shampoing brillance donc voilà pour les derniers jours de la semaine vous aurez vu donc les produits de cette semaine à la suite les jours à la suite les uns des autres en attendant une prochaine vidéo je vous fais plein 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 de bisous et on vous dit à bientôt et on vous dit à bientôt